C'est une alliance et il a donné l'alliance arc-en-ciel, vous savez, dans Genèse 20, je pense qu'il ne détruirait plus la terre par l'eau. Et vous êtes la terre de Dieu. Il ne se soucie pas des autres gens. C'est l'alliance arc-en-ciel pour vous, la terre. Il ne va plus détruire la terre, il ne va plus la détruire jusqu'à ce que vous sortiez de là. Gloire à Dieu, Amen. Ainsi, l'arc-en-ciel, c'est aussi l'alliance parce que ce sont les sept esprits. Nous avons saisi maintenant. C'est une révélation. Maintenant, regardez, à la page 24, paragraphe 153, je vais essayer de terminer. Regardez l'élection en Abraham, la justification en Isaac, la grâce en Jacob, la perfection en Joseph. Il n'y a rien qui soit enregistré contre Joseph, c'est la perfection. Jacob, grâce, mais Joseph, perfection, c'est lorsque le signe est manifesté et que Dieu envoie son épouse pour la glorification. Ici, mon Père est glorifié lorsque vous portez beaucoup de fruits. Alors, vous êtes prêts d'être glorifiés. La semence en vous, le Logos, dit, Père, glorifie-moi en eux avec la gloire qu'ils avaient avant la fondation du monde. Ainsi, vous ne faites que demander pour ce que vous aviez déjà. Demandez, vous recevrez, frappez, et la porte s'ouvrira. Oh là là, Joseph, parfait. Paragraphe 157, alors, il a aimé et son Père, on ne peut pas quitter de ça, son Père lui avait donné un manteau de plusieurs couleurs. Alors, si vous regardez, cette robe sans couture, ce qui représentait le Saint-Esprit, qui couvrait son être, et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui couvre l'Église. La robe de plusieurs couleurs, l'Alliance, l'Alliance éternelle, l'arc-en-ciel, gloire à Dieu. Et il y a sept couleurs dans l'arc-en-ciel, sept couleurs parfaites, et les couleurs que nous avons, elles fusionnent pour faire un arc-en-ciel. Et un arc-en-ciel dans la Bible signifie une alliance, et Dieu a fait son alliance avec Noé pour qu'il n'y ait plus d'eau. Il a donné le signe de l'arc-en-ciel, et nous l'avons toujours. Paragraphe 25, paragraphe 160, et il était là. On pouvait le voir comme une pierre de jaspe et de sardouane. Et vous comprenez, Ézéchiel 1, 26 et 1, 28, « Le feu autour de lui, depuis ses reins, en montant, était de l'ambre. Ainsi, la couleur du Saint-Esprit, c'est ambre. Mais la couleur depuis les reins, vers le bas, c'était une diffusion d'arc-en-ciel. Ainsi, la couleur du Saint-Esprit descendant vers la terre, c'est l'arc-en-ciel. Mais le prophète avait l'ambre. Et l'arc-en-ciel est un reflet. Vous êtes un reflet de la couleur ambre. Et je vais vous le prouver en cinq minutes. Maintenant, vous avez votre deuxième souffle. Laissez de côté les haricots et le riz. Tenez ferme. Avant, ils étaient épuisés. Maintenant, ils sont prêts. Ils sont rafraîchis et ravivés. Nous y voilà. Ça les a ramenés à la vie, frère Junior. Qu'est-ce que c'était le jaspe, Ruben? Jaspe. Et Sardius, Benjamin, le premier et le dernier. Vous pouvez le voir comme le premier et le dernier. Et l'arc-en-ciel autour de sa tête. Les sept chandeliers d'or. Apocalypse 10. Le voici avec un arc-en-ciel, une alliance. L'ange de l'alliance, Christ, venant sur la terre. Apocalypse 10. Je viens parler ce soir. Un arc-en-ciel, une alliance. Que Dieu avait faite par Abraham, par Isaac, par Christ. Par l'Église, comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Le manteau de sept couleurs qui était sur Joseph, sur Jésus. Il est sur l'Église aujourd'hui. Protégé. Voilà votre signe qui vous protège. Et aucun démon ne peut s'approcher de vous. Le corps était couvert par un manteau. Et l'Église, ce n'est pas vous. C'est le Saint-Esprit qui vous a couvert avec le sang. L'Alliance des dieux, prédestinée avant la fondation du monde. Vous le croyez? Oui. Une citation ici. L'Église, ce n'est pas vous. Nous y voilà. Une citation. Eh bien, je vais reprendre cette citation. Paragraphe 162. Il y avait Jacob, Joseph était son type, ceux qui le couvraient. Le Père lui avait donné un manteau, une robe. Souvenez-vous, lorsque Jésus fut baptisé, il est sorti de l'eau directement. Saint Matthieu 3, 16 et 17. Et voici, les yeux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe descendue sur lui. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Maintenant, remarquez, il n'a pas accompli de miracle pendant 40 jours dans le désert. Jusqu'alors, alors il est entré dans le désert pour la tentation et puis en guérissant les malades et la puissance de Dieu. Ajoutez, ajoutez, ajoutez dans le désert. Pas de miracle. C'est l'Église. Quand elle est baptisée, revêtue de puissance avec le Saint-Esprit et la puissance. Mais vous me dire, frère Coleman, pendant toutes ces années, vous avez ajouté, ajouté dans le désert. Il était créé, il était créé, il était créé. Et maintenant, vous allez revenir dans la puissance avec la robe enveloppée autour de vous, là, dans la 17e année de Joseph. Gloire à Dieu. Maintenant, voilà l'Église, lorsqu'elle est revêtue de la robe avec le Saint-Esprit, la puissance. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. À l'heure du jugement, les amis, le signe doit être manifesté. La vie littérale de cette tonnerre. La révélation de cette tonnerre était une fois spécialement conçue pour vous montrer comment appliquer le signe. Vous êtes ici au milieu de tout un tas de gens et celui-ci dit que frère Branham est Dieu et celui-là, une tante. Et alors, il vient vers les prédestinés, mon amour, les tonnerres. Je vais vous dire comment appliquer le signe. Amen, frère. Gloire à Dieu. Dieu est descendu en Pennsylvanie. Il a rassemblé ses familles, la Riesler et Hess et différentes. Ils avaient toutes sortes de doctrines coucou, mais ils sont prédestinés depuis la fondation du monde. Gloire à Dieu. Il les a tirés hors de là. Église, pensez simplement. En cette heure de minuit, le sang des sept tonnerres a été appliqué. Quelle foi ! Et l'Esprit d'Élohim demeure maintenant. prête à faire éclater cette cellule de sang au temps du soir en tant que dynamique sur votre mécanique. Allons-y maintenant. Voici quelque chose que je voulais vous donner. Le nom de Jésus. Page 21, paragraphe 80. Maintenant, les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Un prisme. Vous savez tout ce qu'est un prisme ? Dans le dictionnaire Webster, un corps cristallin ayant des faces parallèles. Numéro 2, tout ce qui réfracte la lumière comme une goutte d'eau. Dans l'optique, un corps transparent comme du verre dont les bords sont égaux et des triangles parallèles et dont les trois côtés sont des parallélogrammes utilisés pour réfracter ou disperser la lumière dans le spectre. Maintenant, les couleurs prismatiques, les couleurs du spectre visible qui sont produites lorsque la lumière blanche passe au travers d'un prisme. et ces couleurs, c'est rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Maintenant, le spectre. Un spectre, c'est une série de bandes de couleurs défractées qui sont arrangées selon l'ordre de leur longueur d'onde respective par le passage de la lumière blanche au travers d'un prisme. Quelqu'un dit, je crois à Luther, « Eh bien, vous êtes sur une longueur d'onde différente. » Et moi, je suis sur une autre longueur d'onde. Amen. Oh, j'ai senti quelque chose là-dessus. Voilà là. L'ordre de leur longueur d'onde respective par le passage de la lumière blanche à travers un prisme et se dispersant de manière continue depuis le rouge, ce qui est produit par la longueur d'onde la plus longue, visible. Et lorsque vous le voyez dessiner la pyramide, la terre, dans l'âge de Paul, où il y avait le plus de gens, c'était ce qu'il y avait de plus long, l'onde la plus longue. et puis on arrive jusqu'à l'Odyssée la plus courte. Et cette dispersion continue depuis le rouge qui est produite depuis la longueur d'onde la plus longue, l'âge de Paul, jusqu'à Éphèse, violée, ce qui est produit par l'onde la plus courte. Et violée, c'est cet âge l'Odyssée et l'Apocalypse 8.1, disons, l'espace d'une demi-heure. je vais passer à travers là et je vais prendre cette longueur d'onde ce qui était sur la même longueur d'onde avant la fondation du monde. Il y aura une porte ouverte et personne ne peut la fermer, personne ne peut l'ouvrir. Cette porte ouverte sera juste là, cette arche, jusqu'à ce que la dernière semence de Dieu entre et ils vont appliquer l'arche. Le temps va s'estomper dans l'éternité. Nous voici. le nom de Jésus. Maintenant, vous comprenez ce que c'est? Dans le nom de Jésus, gloire à Dieu. Maintenant, vous voyez, lorsque Dieu, qui est le sept esprit de Dieu, tout comme les sept couleurs de l'arc-en-ciel, gloire à Dieu. Oh, je suis prêt à m'envoler. Oh là là, il y a le sept esprit de Dieu, tout comme les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Et si vous remarquez, un morceau de verre de trois côtés reflète cette couleur parfaite. Avez-vous déjà essayé? Mettez un morceau de verre en trois côtés. Il n'y a qu'un seul morceau de verre, mais il y a trois côtés qui vont refléter cette couleur. Voilà. Comment Père, Fils et Saint-Esprit sont un? Ne importe comment vous le voyez, cet âge de l'Église, un seul Dieu, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, gloire à Dieu. C'est le véritable message. Kupin Daba. Voilà comment Père, Fils et Saint-Esprit sont un et cependant reflétant les sept attributs spirituels de Dieu. Vous y voilà. Comment Elohim pourrait-il être le Logos et cependant refléter cet esprit? Je ne comprends pas, Frère Coleman. Vous allez comprendre maintenant. Les trois coins reflètent cette couleur de l'arc-en-ciel. Voilà comment Père, Fils et Saint-Esprit je peux à peine le retenir. Ça doit sortir. Et voici. Êtes-vous prêts? Étant un et cependant reflètent cet attribut spirituel de Dieu. Maintenant, El, Elohim, il est cette lumière blanche. Alléluia, gloire à Dieu. Elohim est la lumière blanche qui passe au travers du Logos. le prisme. Le Logos est le prisme. Père, Fils, Saint-Esprit, Seigneur, Melchizedek, le Roi, gloire à Dieu, le Fils, Jésus, le Saint-Esprit, Christ. Qui les hommes disent-ils que je suis, moi, le Fils de l'homme? Tu es le Christ. Comment tu le sais? Je vois le reflet qui descend du ciel. Je suis sur une autre longueur d'onde. sur cette longueur d'onde, je construirai mon église et les portes de l'enfer ne savent même pas à quoi ressemble cette longueur d'onde. Ils sont aveugles, misérables, nus, et ils ne le savent pas. Alléluia. 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 Vas-y, voilà. Elohim, la lumière blanche qui passe au travers du Logos et de là sortent cette couleur, cet âge de l'église, cette voix, tonnerre, message, les yeux, les lampes. Oh là là, et ça continue. Restez, restez, branchez. Alléluia. Oh là là, j'ai terminé. Ce Logos, ce Logos est une cellule de sang. elle est en vous maintenant. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est la lumière blanche. Oh là là. La lumière blanche. Souvenez-vous de cette histoire au sujet de John ou Daniel Curry. Ça devenait de plus en plus blanc, de plus en plus blanc, au point où c'était aveuglant, tellement c'était blanc. Combien a reçu le Saint-Esprit? Frère, quand cette lumière blanche entre là, j'ai crié. C'était tout blanc. Oh, je veux un remplissage. Je sais de quoi je parle. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, ils savent de quoi je parle. Amen, frère Nino. Cette lumière blanche est Elohim, votre Père. Il est maintenant prêt, ce matin, à passer à travers ce Logos, ce sang des sept tonnerres qui est dans votre cœur. Pourquoi? Pour refléter cette couleur de l'arc-en-ciel, le signe manifesté. La révélation des sept tonnerres révèle le véritable baptême du Saint-Esprit, le signe. Voici. Et vous avez appliqué le sang par la foi. et maintenant, que la lumière blanche tombe. Vous devez être poussé à bout aujourd'hui pour le signe. Elohim, gloire à Dieu, vous êtes poussé à bout. Elohim vous a parlé. Où en sommes-nous? Le monde se désagrège. Voilà où nous sommes ce matin. Le 14 mars 1982, nous y voilà. Où sommes-nous? Dans le monde se désagrège, à Shripport, en 1963. Nous voyons où les choses mécaniques prendraient place. Israël, nation, le signe pour ce jour. Et maintenant, l'esprit, la dynamique de la parole promise. Elohim du Logos et le Logos a formé toutes ses promesses. Et maintenant, l'esprit Elohim est ici pour confirmer les promesses. Oh là là! L'esprit, la dynamique de la parole promise d'entrer dans son église et de les conduire au calvaire. Alors, après avoir été au calvaire, après être mort avec votre agneau, après que cette lumière blanche soit passée au travers de vous dans le jugement, lorsque votre âme est sur l'autel des reins de Dieu, quand vous êtes identifié avec votre sacrifice, vous êtes mort à ce monde, gloire à Dieu. Vous êtes mort à votre maman, à votre papa, aux idoles, à tout de ce monde. Alors, Dieu déchire cette chose, alors cette lumière blanche va traverser là. Gloire à Dieu! Amen! Pour entrer dans votre âme. Alors, vous allez vous relever en reflétant cette couleur de l'arc-en-ciel. Vous n'aurez pas besoin d'un pasteur qui vous dise, arrêtez de fumer, de boire, ou de mentir, de tricher, cette lumière blanche. Gloire à Dieu! L'onction va vous enseigner comment être pieux, l'affection fraternelle, la patience. Ce sera en vous. cela va vous conduire au calvaire. Le signe vous conduira au calvaire. Et alors, après le calvaire, montrez le signe au calvaire et ensuite, dans l'enlèvement. Dans choisir la loi plutôt que la grâce, le son est venu le jour de la Pentecôte comme un vent impétueux. c'était certainement cette vie qui était venue car c'était la vie spirituelle. Oh là là! Nous y sommes, les amis. Christ est venu pour prendre une épouse hors d'une église. j'ai terminé, pianiste. Le signe était la chose qui a fait la différence entre Égypte et Israël. Lorsque la pénalité de la mort est passée en Égypte, la différence entre la vie et la mort, c'était le signe. Et ainsi, il en sera à la venue du Fils de Dieu quand il fera sortir l'épouse de l'église. La pénalité de la mort, écoutez, la pénalité de la mort a été prononcée sur l'Égypte, le monde. En exode 12, 12 et 13, c'était la mort pour les premiers nés, les hommes et les animaux en Égypte. Il a dit, je passerai dans le pays d'Égypte cette nuit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les signes, les prodiges, les messages pendant des années et des années, mais tout à coup, le Saint-Esprit Jéhovah a dit à Moïse, en avril, ce sera une nouvelle saison. Je veux dire ce que vous comprenez. Et le 10, vous avez là un agneau préparé pour chaque maison et gardez cet agneau pendant quatre jours, gardez-le, lutter à Wesley, la Pentecôte et puis venir à la parole. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, gardez-le. Le quatrième jour, tuez cet agneau et mourrez avec lui. Oh là là. Et moi, je passerai par le pays d'Égypte cette nuit et je frapperai tous les premiers-nés et les hommes et les animaux. J'exécuterai le jugement. Et aujourd'hui, Apocalypse 13, 8, la mort pour l'Odyssée, la mort spirituelle pour l'Église et tous ceux qui demeurent sur la face de la terre, ils adoreront la bête, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Mort spirituelle, trois ans et demi de tribulation, tous ceux qui seront en dehors du signe. Le signe était l'exigence et c'est la même chose aujourd'hui. Le signe, c'est Dieu qui s'identifie lui-même en nous afin que nous soyons identifiés en lui. c'était le but de cette cellule de sang de Jésus qui a été brisée. Le signe, la cellule de sang. J'ai encore besoin de cinq minutes. Le signe à la page 12, rapidement, en parlant de Jésus Christ, le sang identifiait la maison de Dieu comme le corps de Jésus Christ et par un seul esprit nous sommes tous baptisés dans ce signe et nous en faisons partie. Et Dieu a dit quand je verrai ce signe manifester je passerai au-dessus de vous. Vous êtes son corps. Votre sang, le sang doit être à l'extérieur de vous et venant à travers votre corps. La parole fait chair. Maintenant, le sang a été versé au calvaire. Maintenant, l'esprit même est le signe. Le Saint-Esprit lui-même est le signe par le sang. Le sang a été versé au calvaire, c'est vrai. Mais le sang est retourné dans les éléments dont il est venu depuis la nourriture au départ de laquelle cela a vécu. Mais à l'intérieur de ce sang, il y avait une cellule de sang, la vie qui a fait que cette cellule de sang commence à agir. Ce n'était pas le cas. Cette vie chimique n'avait pas de vie en elle. Mais lorsque la vie entre dans la chimie du sang, elle forme une cellule. Elle forme sa propre cellule. Ensuite, une cellule après l'autre et c'est devenu un homme. Et cet homme, c'était Dieu Emmanuel dans la chair. et cette vie est retournée dans sa chimie. Mais le signe est le Saint-Esprit sur l'Église aujourd'hui où il voit cette vie qui était dans cette cellule de sang. Et Dieu est le sang dans Marie, une vie par la vie de l'homme, la vie éternelle Jésus-Christ. Et cellule après cellule après cellule jusqu'à devenir Jésus-Christ, Dieu manifestait dans la chair. Ainsi le signe, l'esprit, c'est le sang qui est de retour sur l'Église comme un signe. Et pour prouver que c'est le sang Frère Vandamadie dans Christ et le mystère de Dieu révélé à la page 63, l'Église est le sang de Christ par l'Esprit parce que la vie est dans le sang, c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous a baptisés dans son corps et qui ne reconnaît que son corps, sa chair. Oh là là, nous y voilà. lorsque cette cellule s'est ouverte le jour de la Pentecôte, cela a libéré Dieu. La cellule de sang a éclaté pour prouver qu'il avait sanctifié un peuple avec son propre sang et qu'il avait remis Dieu dans l'homme, Dieu en vous. Zoé, la vie éternelle de Dieu, gloire à Dieu. nous sommes les attributs de ses pensées. Avant qu'il y ait une fondation du monde, avant quoi que ce soit, tout ce que c'est de la Genèse à l'Apocalypse, c'est sa pensée. Oh là là. Alors, qu'est-ce que c'est ce signe aujourd'hui? Le signe aujourd'hui, c'est la libération. libération, le signe est la libération des pensées d'Élohim en tant que parole Logos, alors la lumière blanche passe au travers du Logos pour refléter le signe. Ma, ma, ma. Comprenez-vous ce que je veux dire? Jésus-Christ était cette vie-là. Ma radio. La parole par l'éaspect originel. Gloire. Volume 3, numéro 1, à la page 24. Jésus est la parole manifestée. Lui et la parole, c'est un et la même chose. Voilà pourquoi cela le manifestait tellement parfaitement. C'est la raison pour laquelle Dieu se manifestait parfaitement en Jésus. C'est parce qu'il était la parole semence. La parole germe, le germe qui est à l'intérieur de la semence. C'est la vie dans la semence, le germe, la cellule. Vous saisissez? C'était la parole germe de Dieu. Le germe est l'esprit. Le germe, c'est l'eau. Et Jésus devait être brisé, ouvert, brisé, déchiré. Oh là là. Afin que cette semence puisse libérer sa vie pour arroser d'autres semences qui allaient venir. Il était la semence qui abreuvait. Il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette vergerie. Et ça, c'est vous. Elles verront cela. Elles vont recevoir cette parole et elles vont rester avec elles. et j'envoie l'esprit pour l'arroser et cela va produire exactement, ça va produire des miracles. Cela va produire la puissance de Dieu. Cela ne va rien renier parce que c'est une semence parente avec la semence. Alléluia. Vous êtes semence avant la fondation du monde. Vous étiez une semence. Alléluia. Lisez cette citation. Nous voici maintenant, vous les semences. Retournons au jour de la Pentecôte. Nous y voilà. Bon Dieu, le Fils de l'homme vous a fait sortir. Il vous a appelé. Et vous étiez en eux. Et voici, il a dit, je vous le promets, vous recevrez de la puissance. Mais montez dans la chambre haute parce que vous êtes mes pensées qui vont être manifestées. Et je vais revenir au temps du soir et je vais renvoyer le signe sur vous. Et il n'y a pas assez de démons en enfer pour l'arrêter. Peu importe ce que vous avez fait ce matin. Peu importe ce que vous avez fait hier. Mais ce matin, ce matin, au balcon, au sous-sol, c'est votre heure. Le signe est ici. Prêt à se déverser. Le 14 mars, quand je verrai le signe, je passerai au-dessus de vous. Oh ! Glorie, 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 Il est ici. Il est ici. Seigneur, que la lumière blanche tombe. Que cette lumière blanche là entre dans leur cœur. Glorie, Voici ce qu'il dit ici. à la page 42. À la page 42. Et lorsque la Bible est manifestée à nouveau comme au jour primitif de Christ, parce que vous êtes une semence prédestinée, tout comme Christ l'était. Et lorsque la pluie tombe sur la semence, la vie se reproduit. Et lorsque le Saint-Esprit tombera, quand il est tombé sur ces semences, Jésus avait dit qu'il les avait choisis quand ? Avant la fondation du monde. Ils étaient une semence prédestinée. Est-ce correct ? Alors ici, ils se sont hissés eux-mêmes jusque dans la chambre haute. Et les voici. Ils arrivent, fatigués, épuisés. Le mercredi, le dimanche. Combien de temps ? Pendant combien de temps devrais-je prier ? Vous appliquerez ce signe mais au temps de la vie. Un jour, vous allez entrer dans ce tabernacle. Ce sera le jour. Gloire à Dieu. Ces semences, la parole. Et la parole était là sans vie. Et tout à coup, il est venu du ciel, un bruit comme les eaux qui commencent à déferler et l'eau a rempli toute la maison où ils étaient assis et les semences commencent à pousser et les semences commencent à se manifester et le signe était manifesté. au Église ce matin. Gloire à Dieu. Recevez le signe. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur Dieu, déverse le signe maintenant. Déverse-le sur les gens. Louange à son nom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Glorie à Dieu. Merci Jésus. Merci Dieu. Glorie à Dieu. Oh, allons-y maintenant. Soyez poussés à bout. Vous pourriez ouindre la charité ce matin. Il ne reste rien. Nous y sommes. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Le temps de la vie est ici. Dans les 28 jours, quelque chose va vous arriver. Recevez le message. C'est le message du temps du soir. C'est le message du jour. C'est le message de l'heure. C'est le message du temps. Le message du temps du soir est d'appliquer le signe. Le signe a été appliqué. Maintenant, l'Esprit demeure. Oh, louange à son nom. Merci Jésus. Oh, my, my, my. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah. Merci, Jésus. Voilà le message. Quand je verrai le sang, je voulais vous transmettre ça. Quand je verrai le sang à la page 246, oh, l'aimez-vous. Christ, le Rédempteur, est mort à la croix. Aspergez votre âme du sang de l'agneau et je passerai au-dessus de vous. When I, oh, see the blood, when I see the blood, when I, oh, see the blood, I will pass, I will pass over you. Jésus peut sauver le pire des pécheurs. L'avis dans cette fontaine. Et je serai au-dessus de vous. Quand je verrai le sang, le signe est ici. Le jugement arrive Tous seront là Cachez-vous dans le sang qui purifie Quelle compassion, quel amour Trouvez la paix et l'abri sous le sang Quand je vois le sang, quand je vois le sang I will pass, I will pass over you When I see the blood When I, yeah Praise God I will pass over you Glory When I, oh See the blood When I C'est réel, c'est une révélation La quatrième fois pour la délivrance Vous êtes délivré Vous êtes libre Le cas est réglé Le signe est ici Joueur Une cinquième fois pour la grâce Une cinquième fois pour la grâce Merci Seigneur Le cri est dans le camp Amen Eh bien, gloire à Dieu C'est un long message Nous reviendrons ce soir Voyons À quelle heure 7h30 Ça vous avez le temps d'avoir votre dîner Et revenir Et prendre le souper du Seigneur Et nous prierons aussi pour les malades Combien croient qu'ils sont libres aujourd'hui ? Oh là là Le message du cri est dans le camp Si le cri est dans le camp La septième fois, pousser des cris Alors votre famille sera sous le sang Alors que les murailles de Jéricho s'écroulent Nous sommes libres Nous marchons vers Jérusalem 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 Jérusalem, 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 Jérusalem We are marching over to Jerusalem We are marching over to Jerusalem Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.